Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Alléluia ! La parole de Dieu pour nous ce matin est tirée de la première épître aux Corinthiens. Le chapitre 2, nous lisons à partir du verset 10. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. L'Esprit en effet sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons gratuits que Dieu nous a faits. Et nous en parlons, non pas avec des discours enseignés par la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. L'homme charnel n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui et il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et lui-même n'est jugé par personne. Qui en effet a connu la pensée du Christ pour pouvoir l'instruire ? Et nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Parole du Seigneur. On m'a demandé de parler de la parole et la mission. La parole et la mission. Ou encore le ministère de prédication. Parce que depuis ce matin, ce qu'on entend, c'est que l'aboutissement de cette formation, c'est que vous deveniez tous des ministres de la parole. Et tout à l'heure, le président de l'université, notre fondateur, faisait la distinction entre la prédication et l'enseignement. Mais lorsqu'on parle de parole et mission, ça va au-delà de la simple prédication. Parce que ce dont je vais parler englobe aussi le ministère de prophétie. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Et que personne ne peut connaître ce qui concerne Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul continue en disant, nous parlons de ces choses, non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. Et je pense, comme je disais tout à l'heure, que le fondateur avait commencé déjà à brosser cet élément. Mais dans le ministère de prédication, il ne s'agit pas d'un enseignement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas des discours enseignés par l'humaine sagesse. Parce que l'enseignement s'adresse à notre intelligence. C'est quelque chose qui vient pour agrandir notre intelligence, renouveler peut-être notre intelligence, nous communiquer une formation, nous communiquer une nouvelle intelligence, ajouter quelque chose à nos connaissances. Mais le ministère de la prédication s'adresse à notre esprit. Le ministère de la prédication, il s'agit, il dit, nous parlons en des thèmes spirituels, d'une réalité spirituelle. Le ministère de la prédication est un ministère de création. C'est un ministère de vie. Tout à l'heure, il donnait le témoignage de ce que nous avons vécu à Cara. C'est pas quelque chose de, c'est pas, on était dans le domaine spirituel, c'est pas quelque chose de ce que tu vois vis-à-vis. Donc la parole qui devait être relâchée, devait être une parole qui était saturée par la puissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous les éléments possibles pour faire un enseignement. Tout. Il y a plein de livres, il y a des bibles d'études. Dans certaines bibles d'études, moi j'ai au moins huit bibles. Dans les bibles d'études, il y a des thèmes prédéfinis. Donc on te dit, si tu veux prêcher sur tel thème, voilà toutes les références bibliques. Et on te dit, par exemple, sur, je sais pas, n'importe quoi, les différents sous-thèmes que tu peux sortir de ça, avec les références bibliques qui sont rattachées. Donc ils t'ont déjà fait le travail. Tu peux prendre, coller, coller, et puis venir donner enseignement. On va dire, waouh, le frère a la révélation. Po, 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 po. Non mais, son enseignement. Je dis, mais la parole, mais c'était puissant, c'était glorieux. Mais le ministère qui va exercer comme ça, ne va pas changer ta vie. Le ministère de prédication, c'est le ministère qui change la réalité spirituelle. Vous savez ce qui s'est passé à Cara, il n'a pas tout expliqué. Le deuxième jour, qu'est-ce qui se passait ? C'est pas que Dieu n'a pas manifesté sa puissance. L'homme de Dieu a prêché. C'est vrai qu'on a eu des problèmes, hein, les micros. Moi-même, j'ai commencé à conduire la prière en deux minutes. Ma voix était finie. Le fondateur prêche. On n'entend rien. Le micro de l'interprète est plus fort que pour lui. On échange les micros. Quand le fondateur prêche, on n'entend plus rien. Mais pour le traducteur, on n'entend toujours. Donc, on a compris que c'était une attaque. Il a prêché. Il a exercé le ministère propre. Il a donné les paroles. Personne ne bouge. Le premier jour, comme il dit, la mission a tellement bien commencé. Nous-mêmes, on dit, on va voir des grandes choses. Parce que c'était juste l'introduction. Ils ont fait une grande messe. Vous savez, c'était un événement dans la ville. Donc, ils ont fait une grande messe, oui. Les gens sont venus, on nous a présentés. Ils viennent d'habitants. Donc, il y avait juste une petite introduction pour commencer la mission. Il a fait la petite introduction. Déjà, l'onction était à un niveau. Il a exercé le ministère des miracles. Donc, comme il a dit, les gens ont vu ça. Ils sont allés faire pour eux. Mais ils ne pouvaient pas attaquer la puissance de Dieu. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont attaqué l'atmosphère spirituelle. Ils ont alloudi l'atmosphère spirituelle. Ils se sont assis sur le peuple, de telle sorte que le peuple ne pouvait même plus bouger. Donc, les gens ont entendu les paroles, mais ils ne pouvaient pas se lever. Donc, le lendemain qu'il a prêché la délivrance, et qu'après, il a commencé à laisser le ministère, les paroles qu'il avait données la veille, c'est là que les gens sont venus. Ça dit qu'il sait qu'il est guéri, mais il ne peut pas bouger. Parce qu'il y a un, on s'est assis sur lui spirituellement. Mais pour pouvoir casser ça, ce n'est pas quelque chose que tu as pris sur Internet. Je vous dis, c'est tellement facile. Je dis, n'importe quel sujet, on te donne un thème, prends, tape ça sur Google, tu vas voir l'enseignement qui a sorti. Il y a un enseignement qui a sorti. Plaît. Nos frères évangéliques, eux, ils veulent que la parole se propage. Donc, il fait, il met. Il fait, il met. Tu tapes le thème, plusieurs enseignements sortent. Tu prends, tu regardes. Ah oui, il y a une révélation. Tu prends, tu colles, tu mets, tout ça. Mais il va manquer quelque chose. Tout à l'heure, le fondateur disait, c'est parole contre parole. Esprit contre esprit. Puissance contre puissance. L'apôtre Paul va dire, mais ma prédication auprès de vous, ce n'était pas une démonstration de sagesse humaine. Ce n'est pas des cours de théologie. Ce n'est pas des connaissances qu'on vient présenter pour dire, il connaît papier. Mais la prédication, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dans la prédication, tu viens libérer le message de l'esprit. C'est Dieu qui parle à l'esprit de l'homme. Il dit, mais qui peut connaître ce qui est en Dieu, qui peut connaître ce qui est en l'homme, si ce n'est son esprit? Ce qui va changer la vie de la personne, c'est la parole qui va entrer dans son esprit. Ce n'est pas la parole qu'il va recevoir dans son âme. Ce n'est pas les connaissances intellectuelles. Il a eu beaucoup à l'école. Mais ce qui va changer son existence, ce qui va faire que la personne qui est malade, qui est paralysée, va pouvoir se lever, il faut que la parole aille dans son esprit et que l'esprit produise la vie en lui. Tout à l'heure, le fondateur va vous prêcher sur mes paroles, elles sont esprit et elles donnent la vie. Ce n'est pas de n'importe quelle parole, ce n'est pas de n'importe quelle parole il s'agit. Il faut que ce soit une parole qui vienne de l'esprit. Donc, il ne s'agit pas de préparer quelque chose. Vous savez, quand j'ai commencé à prêcher, il y a 12 ans, au centre de retraite de la communauté qui était à Bonoumé, je préparais mes enseignements. Je faisais même des répétitions de mes prédications. Ça dit, moi seul, je suis là comme ça et puis je prêche, je prêche. Puis je dis, non, non, ici, là, ce n'est pas bon. J'ai changé la partie. Je changeais. Mais au moment de prêcher, le Saint-Esprit t'envoie ailleurs. Au début, comme je ne savais pas, j'avais mon schéma, donc je voulais rester collé à mon schéma. Donc, c'était comme une leçon que je récite. À partir du moment où j'ai oublié une partie, c'est fini. Je suis mélangé. Je vais commencer à bégayer, à tourner. Il me faut la suite pour pouvoir avoir ce qui est au bout. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Si tu fais ça, les gens peuvent être émerveillés. Parce que le ministère de prédication, voilà, ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit tout à l'heure. Le ministère de prédication, ce n'est pas un ministère d'orateurs. Ce n'est pas parce qu'il sait parler. Ce n'est pas parce que tu parles bien. Il y a des gens qui sont des orateurs naturels. C'est-à-dire, c'est-à-dire, s'il parle, tel qu'il sait parler, c'est-à-dire, quand tu l'entends parler, il la bouche. Donc, il y a des gens comme ça, naturellement, qui ont bouche. Ce n'est pas de... C'est pour ça que le fondateur n'aime pas quand on met un orateur sur les affiches. On n'est pas des orateurs. Un orateur, c'est un artiste. Ça veut dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va dire et puis ça va plaire aux gens. Le prédicateur, il ne cherche pas ce qui va plaire à l'âme des gens, chatouiller les gens. Ce n'est pas ça. L'orateur ne cherche pas ce que tu applaudisses. Un jour, je prêchais, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je prêchais à Trècheville et je prêchais et le Saint-Esprit, c'était vraiment une prédication. Le Saint-Esprit m'a fait rentrer. Je prêchais sur adorer un esprit en vérité. Le Saint-Esprit m'a donné une révélation pas possible et j'ai prêché sur comment est-ce que Jacob a été rejoint par Dieu et j'ai prêché vraiment la conversion. Donc j'ai prêché, je suis rentré dans mon propre témoignage, j'ai prêché jusqu'à mes larmes coulaient et les gens commençaient à applaudir. Mais ça m'a fait mal. J'ai dit, attends, dans tout ce que j'ai fait là, ils ont vu ça en artistique, quoi. Ils ont vu ça en show. Mais je voulais que la parole descende dans leur esprit pour qu'ils tombent et puis qu'ils pleurent parce que Dieu les a rejoints. Donc la parole dans la mission, dans le ministère de prédication et ça s'applique, comme je dis aussi, au ministère de prophétie, il faut que ça soit une parole qui est saturée de l'esprit de Dieu, qui est saturée de l'onction. parce que c'est parole contre parole, esprit contre esprit, puissance contre puissance. C'est la parole que Dieu envoie pour une situation bien précise. Il s'agit d'un réma. Il faut que ta parole de prédication soit un réma. C'est-à-dire une parole spécifique de Dieu pour un moment spécifique, pour une personne spécifique, pour changer une situation spécifique. Ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas une parole générale. C'est pourquoi dans le ministère, parce que tout ça, ça fait partie du ministère. Dans le ministère dans l'exercice du ministère charismatique, dans l'exercice du ministère de puissance, quand tu donnes une parole de connaissance, la parole doit être attestée par l'onction. T'as-dire quand tu as donné la parole, le Saint-Esprit atteste la parole par la puissance. Il faut que cette parole soit saturée. Tout à l'heure, le fondateur disait quand il prêchait, il voyait le feu. Chaque parole qui descendait, c'était comme le feu. Parce qu'il y avait quelque chose dans l'environnement spirituel. Ils avaient mis une chape de plomb spirituellement au-dessus du peuple. Pour que toutes les paroles descendent dessus, ça fait quand, quand ça ne descend pas dans les cœurs. Ils ne peuvent pas s'attaquer à la parole. Ils peuvent s'attaquer au peuple, parce que ce sont leurs enfants. Ils ont été nourris dans leurs sacrifices. Donc, ils ont mis cette chape de plomb. Donc, il faut une parole qui puisse faire exploser ce qu'ils ont mis. il faut que la parole soit remplie de Dieu. Parce que dans le ministère de prédication, on ne parle pas de quelqu'un, on ne parle pas de soi-même, on ne vient pas présenter une église, on ne présente pas une religion, on ne présente pas une communauté, on ne présente pas un orateur, on présente Jésus-Christ. Quand tu exerces le ministère de prédication, je ne suis pas en train de vous donner un enseignement, je suis en train de prêcher, vous avez remarqué, non? Quand tu exerces le ministère de prédication, Jésus-Christ doit être présent devant les gens. Le but du ministère de prédication, c'est que Jésus-Christ soit présent dans la vie des gens, qu'ils voient Jésus au travers de ta prédication. Que la parole rende vivante Jésus. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai demandé à ceux qu'on adore Jésus. Le Saint-Esprit m'a fait une révélation. La parole dit que le Saint-Esprit, il ne cherche qu'une seule chose. Il cherche à glorifier Jésus. La Bible dit qu'il ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit, c'est pour ça, souvent on pense que le Saint-Esprit peut être jaloux, il peut être un peu triste, si quand on prie, on parle seulement du Père, on parle seulement de Jésus, on ne parle pas de lui. Donc on se croit obligé de dire invoquons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tout ce qui le préoccupe, tout ce qu'il cherche, tout ce qu'il désire, c'est que Jésus-Christ soit connu. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne vient dans une vie que lorsque Jésus est là. C'est seulement quand le Père, le jour du baptême de Jésus, a dit, celui-ci est mon fils. La Bible dit, à ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu sous la forme corporelle d'une colonne. parce qu'il a entendu que le fils est là. C'est pour ça qu'il est là. Au commencement, on dit qu'il était là. Le Saint-Esprit a toujours été là. Il n'a jamais cessé d'être là. Il est toujours présent. Il est Dieu, omniprésent. La Bible dit, mais comme lorsque il n'y avait rien, le Saint-Esprit était déjà là. mais il attendait une chose, que le fils se manifeste. Et lorsque Dieu a dit, à ce moment-là, il a déployé sa puissance pour que la lumière soit. Donc, le Saint-Esprit est toujours là. Donc, quand on fait une évangélisation, le Saint-Esprit est là, mais il attend la parole. La parole qui va venir changer le goût des circonstances dans la vie des gens. Mais cette parole-là, ça ne peut pas sortir de ton intelligence. Parce que quand tu prêches, il y a des milliers de personnes qui sont là. Mais qui connaît ce qui est dans l'esprit de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? Toi, tu ne peux pas connaître ce qui est dans l'esprit de la sœur. C'est le Saint-Esprit seul qui peut connaître ce qu'il y a dans l'esprit des 50 000 personnes qui sont devant toi. Pendant que tu prêches, le Saint-Esprit va te donner une parole. Tu vas libérer une parole, mais qui concerne une seule personne au milieu de ces 50 000. Pour que lui-même, il se charge de mettre ça dans son esprit. Et quand cette personne a reçu cette parole, sa vie a changé. pendant que tu continues la prédication, lui, il est ailleurs. Pas qu'il est distrait, mais le Saint-Esprit l'envoie ailleurs. Il retourne dans sa vie, il voit quelque chose, il éclaire quelque chose dans son esprit et il voit le changement. Il donne sa vie à Dieu. Mais ça, nous, tu ne peux pas faire ça à ton intelligence. Ce n'est pas possible. tu n'es pas suffisamment intelligent pour ça. 50 000 personnes, même sans. Mais le Saint-Esprit parle à chacun. Il rejoint chacun. Mais à partir de quoi est-ce qu'il va les rejoindre? C'est pour ça que notre relation avec la parole ne doit pas être une relation comme l'a dit le fondateur, comme il l'a dit. Il ne faut pas que ce soit une parole de circonstance. Ça dit que on t'a donné le thème, tu es parti, tu fais tes recherches, tu as payé Théo. Qui connaît Théo? Tu as payé Théo, tu as la Bible d'études, tu prends, tu mets le thème dedans, tu cherches, tu vas sur Google, tu tapes, tu prends, tu colles bien et puis maintenant après tu prends le test, c'est là que tu lis le test. Voilà. Il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas de puissance dedans. Donc la parole dont il s'agit, Jésus va dire à ses disciples, je vous ai consacré dans ma parole. si tu veux être un ministre de la parole, il faut que tu sois consacré dans la parole. Je me souviens une fois, je suis allé voir le mentor, le président d'évangélisation Vision 2000+, le frère Mathias Marie. Charles lui dit non, vraiment vieux pays, quand tu prêches, on sent que la parole, vous l'avez déjà vu, il lit quelque chose, il peut être assis là, on ne lui a rien dit, et puis le fondateur va lui dire mon fils, il faut dire quelque chose. Mais quand il va se lever, on dirait que la parole est dans son ventre, ça sort. Pourquoi? Il m'a dit, mais il faut qu'il y ait une consécration, il faut que tu fasses une consécration dans la parole. Il m'a dit, moi j'ai pris un temps de jeûne pour dire à Dieu, je dois être consacré dans sa parole. Donc, il fait le cheminement, il jeûne, il prie pour que la parole remplisse son esprit. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas que ça doit être dans ta tête. Ce n'est pas une question de mémoriser les versets par cœur. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, il ne s'agit pas de lire la parole de temps en temps. Souvent on dit, non, mais c'est-il lire la Bible. Il ne s'agit pas de lire seulement. Il faut méditer la parole. Il faut avoir du temps avec la parole. Quand nous, on va faire nos retraites d'hémitage, nos retraites personnelles, le seul livre là, c'est la parole. C'est là que Dieu peut te donner des révélations. C'est là que la parole descend dans ton esprit. Ce n'est pas quand tu lis en passant là. Il ne s'agit pas de lire, il s'agit de devenir un avec la parole. parce que la parole, c'est Dieu. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er. La parole, c'est Dieu. Or, tu dois présenter Jésus-Christ. Donc, il faut que tu connaisses Jésus-Christ. Il parle du Saint. Il dit, le Saint-Esprit, tout son objectif, c'est que vous puissiez le connaître. Il vient pour me faire connaître. Il n'a rien pour lui-même. Il prend de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Il dit, il va prendre tout ce que je vous ai dit et il va venir vous l'enseigner. Tout parle de Jésus-Christ. La parole de Dieu ne parle que de Jésus-Christ. C'est pour ça, il faut faire très attention à ne pas prendre la parole de Dieu de façon fondamentaliste. Quel est le rapport du verset que tu as vu? Comme disait le fondateur tout à l'heure, il y a des versets qui choquent. C'est intéressant pour faire thème de séminaire. Quelle est la relation avec Christ? Quel aspect de Jésus-Christ ça montre? Chez les Dominicains, les Dominicains, c'est l'ordre des prêcheurs. Quand tu rentres chez les Dominicains, on te donne l'évangile selon Saint Matthieu et toutes les épites de Paul. Ça là, tu dois posséder ça. L'Ancien Testament, c'est des préfigurations de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, tout ce que tu as, tu as des aspects de Jésus-Christ qui sont présentés. Mais tu n'as pas la totalité, la plénitude de Jésus-Christ. Donc si tu t'attaches à un verset de l'Ancien Testament, tu risques de faire des hérésies. Parce que tu vas te concentrer sur un aspect et tu vas omettre les autres aspects. chaque personne, chaque personnage de la Bible, il présente un aspect de la personne de Christ. Mais toi, tu ne viens pas présenter Joseph, tu ne viens pas présenter Abraham, tu viens présenter Christ. Il faut que tout Christ soit présent. et qui présente Christ, c'est le Nouveau Testament. C'est l'Évangile. Et dans ses épites, Paul explique qui est Christ. Même les disciples n'avaient pas la pleine révélation de qui était Jésus. Il y a les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs étaient là au dernier repas parce que la Bible dit qu'ils l'ont reconnu à partir de quoi ? À partir de la fraction du Père. Ça veut dire qu'ils étaient là. Mais eux-mêmes, ils ne le connaissaient pas vraiment. La Bible dit lorsque Jésus est ressuscité, la première des choses, quand il a vu Pierre et les autres, il a dit il souffla sur eux, recevez l'Esprit. La Bible dit leurs yeux se sont ouverts. C'est maintenant qu'ils connaissaient Jésus-Christ. Il a fallu la pentecôte que l'onction descende pour que Pierre puisse prêcher. Tout à l'heure, il disait il faut que tu puisses prêcher avec assurance. Parce que si c'est ta chose, c'est là que tu vas chercher des supporters. C'est-à-dire le schéma, le déroulement de ton enseignement bien, bien écrit, lit, tout ça. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Quand je fais ça, je m'embrouille. Parce que ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas mon enseignement. C'est-à-dire l'enseignement que toi-même tu as préparé. Il n'y a pas l'option des temps. Parce que c'est avec ton intelligence. Il faut que ça soit la parole de l'esprit lui-même. Le message que l'esprit veut communiquer. Mais pour ça, il faut être consacré dans la parole. Donc, c'est vrai, tu vas faire le cheminement, demander à ce qu'on prie pour toi. Consécration dans la parole. Mais il faut que la parole devienne ta nourriture. De la même façon que si tu ne manges pas pendant un certain temps, ton corps meurt. De la même façon, s'il n'y a pas la parole de Dieu dans ton esprit, ton esprit va s'affaiblir. Donc, je dis, la parole dans ton esprit, ce n'est pas lui. Là, là, tu es encore dans le domaine de la tête. Tu remplis ta tête. Tu bosses les versets par cœur. C'est ta tête qui est en train de remplir. Mais il faut que la parole descende dans ton esprit. Moi, à la maison, je fais ce que j'appelle les entretiens avec la parole. Ma femme se moque de moi, se moque. Je m'enferme dans le sanctuaire et puis je parle. Parfois, je danse. Parce qu'il faut que la parole que tu as reçue, la devienne une réalité pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quand tu as perçu ça, quand tu as saisi ça, quand tu as saisi le réma, personne ne peut plus enlever ça. Et c'est cette parole-là qui a de la puissance. Donc, il faut avoir une réelle intimité, une réelle communion, une réelle consécration dans la parole. Parce que la parole, c'est une personne. C'est Jésus-Christ lui-même. Donc, il faut que tu le connaisses. Tu veux parler de lui, tu ne le connais pas. Tu ne peux pas parler des expériences des autres. Il faut que tu parles de la personne que tu as rencontrée et qui vit en toi. Le but de Jésus-Christ, il est venu pour que nous ayons la vie. Il est venu nous communiquer une façon de vivre, une vie nouvelle. Il n'est pas venu pour créer une religion. Il est venu créer une nouvelle façon de vivre, nous donner une vie. Et donc, le ministre, le prédicateur doit avoir cette vie en lui. Et quand il parle, il doit communiquer cette vie. Enfin, on prêche à Abidjan 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais la vie des gens ne change pas. La vie de Dieu n'est pas en eux. on balance des théories. La puissance se trouve dans la parole. Ça ne se trouve pas dans les gesticulations scéniques. Ce n'est pas quand tu fais beaucoup de bruit que tu bouges ou bien que les gens traînent par terre. d'après le président Mathias il dit, il appelle ça les doss. Les doss. Destruction des oeuvres sataniques. Il dit, les gens font doss et puis ils disent qu'ils ont onction. c'est tellement facile chasser le diable. Les disciples ont fait ça avant même de connaître Jésus Christ. Quand ils les envoyaient en mission ils n'avaient pas encore Jésus Christ. Ils ont fait ça chasser le diable. Même les musulmans chassent le diable. Donc si les gens sont réunis et puis tu dis démon je te chasse il y aura une manifestation. Les gens vont rouler par terre ce n'est pas ça l'onction. Le vie le vie le vie est-ce qu'elle va changer? Les mêmes là demain tu viens faire dos encore ils disent ou bien ils font ADS appel de don spirituel Seigneur donne l'onction mais le Saint-Esprit veut donner il veut communiquer oui tu reçois le temps et ta main et c'est un site de guérison ils vont tomber mais est-ce que leur vie a changé? Le gars n'a même pas Jésus Christ il ne vit même pas Jésus Christ il n'est même pas converti il va faire quoi le don de guérison? Il va faire quoi avec? Donc on vient on met les gens on met les gens dans les assemblées dans des atmosphères et puis ils planent ils vont tous les jours ils sont là-bas tous les jours ils prient tous les jours ils tombent tous les jours ils se relèvent mais rien ne change ils ne sont même pas des porteurs de vie le ministre doit être un porteur de vie quand il passe quelque part quelque chose doit changer sa présence doit apporter le parfum de Jésus Christ donc la parole doit être en toi la parole doit faire partie de toi une fois je parlais avec une de mes collègues et puis je parlais et à chaque fois que je parlais quelqu'un me posait une question je parle et puis après je cite le verset elle dit donc toi quand tu parles c'est le verset seulement tu cites je fais même pas exprès mais au fur et à mesure je veux que moi même mes propres pensées là disparaissent pour que la parole remplace mes pensées c'est le but la parole de Dieu est la vérité c'est cette parole là qui doit remplacer tes pensées la deuxième des choses pour que l'onction puisse se manifester quelle est la connexion que tu as avec le Saint Esprit quelle est la relation que tu as avec le Saint Esprit parce que c'est lui qui parle donc il faut que tu aies une sensibilité prophétique une sensibilité spirituelle pour percevoir ce que l'esprit veut communiquer et pour prêcher la parole qui vient du ciel c'est pourquoi le fondateur dit il dit les prédicateurs qu'est-ce qu'ils font ils vont s'enfermer ils prennent le passage ils préparent leur enseignement et puis après ils s'en vont prier un peu non c'est pas comme ça tu dois chercher la face de Dieu il dit pour faire une heure de ministère il faut que tu aies trois heures d'adoration il faut que tu ailles d'abord faire l'adoration tu adores Dieu pendant trois heures et c'est avec ce que tu as pris dans sa présence que tu vas exercer le ministère pendant une heure parce que surtout quand tu vas commencer à exercer le ministère à un niveau international c'est pas c'est pas des combats de quartiers tandis que le fondateur ne voulait pas bien expliquer l'affaire de Kara leur danse ils font tous les cinq ans on nous expliquait qu'il y a des gens qui viennent la femme est là elle n'est pas enceinte elle déchire son ventre bébé somme et puis elle reprend bébé elle remet et puis elle ferme son ventre cette danse ils font à Kara chaque cinq ans c'est ça ils ont sorti deuxième jour c'est une démonstration de puissance chacun chacun vient et puis fait son grand truc pour montrer qu'il a la puissance chacun fait pour lui il y en a qui sont venus s'arrêter sur le palmi et puis là-bas ils dansent il n'est pas sur les branches du palmier il est au sommet du palmier sur les feuilles et puis il danse donc c'est une démonstration c'est de ça qu'il s'agit c'est pas c'est pas une théorie d'enseignement c'est pas ça pour casser il faut il faut que tu aies suffisamment de puissance pour casser ça ce que eux ils ont fait c'est de ça qu'il s'agit donc pour ça c'est le Saint-Esprit donc le fondateur nous a enseigné qu'il faut il faut il faut adorer trois heures pour prêcher une heure donc ce genre de mission à l'international à l'évangélisation vision 2000 plus c'est un an six mois qu'on prépare dans l'intercession il faut casser tout c'est pas c'est pas un truc de quartier il y a les quartiers il y a les les communes il y a les villes il y a les régions il y a le pays il faut casser tout à tous ces niveaux ce qu'on fait à Abidjan ici on est à l'aise on a fini de casser pour Abidjan donc les gens se promènent dans les quartiers j'ai les petits combats spirituels des quartiers il faut sortir aller à l'intérieur les forêts sont à Gozo à Boak ils voient dans les villages les gars sont encore établis il faut aller là-bas il faut aller casser ça le ministre qui doit sortir de l'université de l'école de ministère c'est le ministre qu'on va envoyer toi va au chat toi va au Niger on s'en fout si c'est 45 degrés à l'homme va c'est de ça qu'il s'agit il faut que l'évangile que tu aies accueilli l'évangile comme ta vie c'est pas une activité c'est pas c'est pas une activité de week-end c'est pas genre non tu vas au travail mais moi au moins je vais pas à la plage le week-end moi le week-end j'ai pris c'est pas de ça qu'il s'agit c'est une vie et le choix que nous avons fait c'est cette ville donc si tu n'es pas prêt comme il a dit on renvoie mais tu n'es pas obligé d'attendre qu'on te renvoie si tu penses que tu ne peux pas laisse donc ça n'a rien à voir avec toi ça n'a rien à voir avec tes compétences intellectuelles ça n'a rien à voir avec le niveau d'études que tu as ça a à voir avec le niveau de communion que tu as avec le Saint-Esprit et le niveau d'intimité que tu as avec la parole de Dieu et ça tout le monde Pierre n'était pas allé à l'école mais la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts et ils ont reçu en même temps l'intelligence des écritures donc il prêchait comme quelqu'un qui avait étudié à l'école des rabbés mais il n'avait pas étudié c'est par révélation que le Saint-Esprit lui a communiqué ça et Paul a fait cette expérience c'est pour ça il parle aux Corinthiens il parlait de puissance Paul arrive à Athènes c'est les grecs les grecs ils sont passionnés de sagesse donc eux ils ont ce qu'on appelle les agora et parlement eux là on partait faire des débats philosophiques là-bas donc chacun se lève le matin puis on va au parlement puis chacun vient donner une théorie philosophique ils posent une question et puis quelqu'un là non ils débattent c'était leur vie ça donc Paul arrive il veut dire que lui aussi il est allé à l'école il connait le grec lui aussi il a fait un peu d'école donc lui aussi il veut rentrer dans le débat hé non vous savez ce que vous cherchez le Dieu inconnu dont vous parlez et puis il rentre quand il a atterri sur résurrection on dit bon frère suis ça là demain on va revenir tu vas continuer la session de l'agora c'est terminé donc quand il est allé à Corinth qui était toujours en Grèce le Saint-Esprit l'a rejoint ça l'avait cassé brisé il n'y a personne qui s'est converti en tout cas il n'y avait pas eu beaucoup de fruits dans sa mission à Athènes donc il est allé plonger et le Saint-Esprit lui a parlé et le Saint-Esprit l'a chargé c'est pourquoi parmi les communautés qu'il a visitées Corinth était une des plus charismatiques parce qu'elle est allée là-bas c'était faillard il a mis le feu seulement sur eux donc il dit non moi quand je suis venu chez vous ce n'est pas la démonstration je ne suis pas venu me montrer la sagesse il dit ce que il dit mes paroles étaient des démonstrations d'esprit et de puissance c'est de ça qu'il s'agit le ministère de la prédication est un ministère d'esprit et de puissance quel que soit le pays quel que soit la race quel que soit l'ethnie ça marche tu vas tu vas chez les africains où il y a les danses bizarres ils voient la puissance de Dieu ils vont donner le troisième quand on a fait la délivrance on a dit venez jeter vos fétiches on a mis deux gros paniers ils ont rempli ça ça veut dire que tous ceux qui venaient s'asseoir là ils avaient ça avec ça c'est la puce donc tu es dans leur réseau ils peuvent s'asseoir sur toi donc au début ils ne voulaient pas déposer on dit non bon ce qu'on va faire pendant la louange tu déposes donc les gens dansaient ils dansaient à la fin de la louange les paniers sont pleins il faut que la puissance descende dans son esprit pour qu'il voit que ça là il n'y a rien dedans les blancs ils sont dans la sagesse quand tu parles il décortique il vient de faire une faute d'orthographe ça c'est une faute de syntaxe ce n'est pas possible ça mais quand tu exerges le ministère et puis il est guéri oui je t'aime c'est vrai tu résistes il va pleurer c'est la puissance ce qu'il parle il ne va même plus mentionner ta faute d'orthographe que tu as faite là lui-même va te défendre non vous savez dans telles circonstances la règle dit que lui-même va te défendre mais il a vu la puissance qui a changé sa vie c'est ce ministère c'est ce ministère auquel nous sommes appelés le ministère de la prédication c'est un ministère d'esprit et de puissance ce que ça demande c'est une véritable consécration dans la parole de Dieu c'est pas un passe-temps mais c'est quelque chose quand on dit consacré c'est à plein temps il faut que tu aimes la parole il faut que tu désires la parole il faut que la parole devienne ta nourriture il faut que tu aies une intimité avec la parole il faut que tu aies une communion avec la parole il faut que tu parles avec la parole il faut que la parole te parle ça veut dire qu'il y a un échange il faut que tu il faut que tu danses avec la parole et il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit Il faut une intimité C'est le Saint-Esprit Qui met la puissance Qui charge la parole Et c'est à partir de ce moment Que tu vas voir des résultats Je me permets de donner ce témoignage J'avais lu Le livre d'une religieuse Clarisse Sister Brigham McKenna Elle a un glorieux ministère De prédication et de guérison Surtout Dans le milieu des prêtres Elle prêche les retraites de prêtres C'est à dire les prêtres là Ils courent derrière la masseur Parce qu'elle a un ministère Glorieux de guérison Mais c'est guérison totale Guérison, elle fait guérison intérieure Les prêtres là pleurent dans ses bras Elle fait des guérisons physiques Elle prêche les retraites de prêtres Et dans son livre qui s'appelle Des miracles aujourd'hui Elle raconte son expérience Avec le Seigneur Et comment justement Dieu va l'amener à grandir Dans ce ministère C'est vrai C'est vrai qu'elle lui a donné le don Mais après Il fallait qu'elle grandisse Qu'elle grandisse dans le ministère Et le Saint-Esprit va l'amener A lui obéir A lui seul A grandir dans sa communion avec lui Donc le Saint-Esprit lui avait imposé Trois heures d'adoration par jour Elle disait Je suis trop occupée J'ai trop de choses à faire Il y a mes activités En tant que religieuse Elle était responsable provincial Il y a les activités Il y a sa vie de religieuse Il y a les activités du ministère Parce que les invitations viennent de partout Non Il faut que j'aille écouter Il faut que j'aille tout Il dit Tant que Tu n'as pas fait mes trois heures Tu ne bouges pas Un jour Elle donne le témoignage Où Il y avait une retraite de prêtres Et elle n'avait pas eu le temps De prendre son temps Elle avait pris juste une heure Et puis elle voulait partir Au moment de prêcher Le Saint-Esprit dit Tu ne parles pas Donc elle s'est excusée Elle est retournée Faire son adoration Donc elle a dit Ah Elle a dit Mais et le programme Elle a dit Ah débrouillez-vous Je m'en vais Gérer le maître Mais quand elle est revenue Elle n'a même plus besoin de parler Dieu a exercé le ministère lui-même Gérer le problème Tous les prêtres là Ils étaient partés Ils pleuraient Tout ça là Tout était géré Guérison Délivrance Tout propre Et donc depuis Elle est devenue fidèle Malgré son emploi De temps surchargé Elle trouvait toujours Ces trois heures Et J'avais déjà lu ce livre Et puis je l'ai relu une autre fois Et puis je crois On était à une retraite communautaire Et j'ai partagé ça Avec le fondateur Et puis il m'a dit Effectivement c'est ça mon fils C'est ça Avec mon jumeau De faire quelque chose Pour se consacrer à Dieu Et pendant une année On faisait une veillée d'adoration Du Saint Sacrement Tous les vendredis Chaque semaine Pendant un an J'en parle comme je dis Parce que le fondateur lui-même En a parlé Donc on venait ici On fatiguait les frères On énervait les frères même De la maison Parce que chaque vendredi On les appelle Pardon Pardon Faut venir exposer Faut venir exposer Et ils exposaient Et puis on faisait l'adoration Jusqu'au matin Le fondateur nous a dit Quand on vous voyait Nous-mêmes ça nous a interpellés Et c'est à partir de ce moment Qu'on a établi l'adoration 24h sur 24 À Saint-François Mais maintenant même Ça va passer Ça va devenir L'adoration perpétuelle Ça veut dire Ça sera 7 jours sur 7 24h sur 24 Comme à Montmartre Et en tant que ministre Vous avez intérêt À prendre vos temps D'aidant C'est ça C'est le fondateur Qui a parlé Il dit c'est ça Qui a fait Vous avez vu mes enfants Ils ont Ils désertent ministère Maintenant Alors Ce que je vous souhaite C'est d'aimer La parole De Dieu Et d'aimer Le Saint-Esprit D'aimer Jésus-Christ Et de laisser Le Saint-Esprit Vivre en vous Faire vivre Jésus-Christ Au travers de vos vies Alors vous serez en mesure D'accomplir Le ministère Auquel Dieu Vous a appelé Pour écouter D'autres messages De ce prédicateur Consultez la description De cette vidéo Vous y trouverez Un lien renvoyant A sa page Si cet enseignement Vous a fait du bien Abonnez-vous A notre page Youtube Rua TV Channel Et activez la cloche De notification Pour écouter D'autres prédications De la même portée Que Dieu vous bénisse Jésus-Christ 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 Jésus-Christ